Wow! Bonjour les frères et sœurs, c'est Koma. Je m'appelle Niang Sui-Ban. Vous êtes ici sur ma chaîne principale. Ouais, les sorciers. Les sorciers réalisateurs de rêve. C'est de ça que je veux vous parler. Je veux vous parler des sorciers qui se font passer pour nos grands dieux. Ils se font passer pour des gens qui exoncent les prières. Eh oui, eh oui, eh oui, eh oui. Mais avant de vous expliquer cette histoire, ce thème, avant de vous expliquer cette histoire, d'abord vous expliquer les thèmes techniques, les mots clés qui pourront vous aider dans la compréhension de ce que je vous dis. Si vous comprenez ça, vous allez vraiment faire moins d'erreurs dans votre vie, quoi. Et vraiment, ça sera bien. Il y a beaucoup de critiques qui ne sont pas au courant qu'il existe des sorciers qui sont des réalisateurs de rêve ou de songe. Ouais, non. Rêve ou songe. Écoutez-moi bien. C'est quoi un songe ou un rêve, les choses des gens. Ou mais à quel moment l'homme peut-il avoir un rêve ? Bien évidemment, c'est lorsqu'il est endormi. Quand l'homme est profondément endormi là, il voit des choses dans son sommeil. Parfois, vous pouvez voir des choses que vous ne souhaitez pas voir. Quand vous voyez de telles choses, c'est que vous êtes en train de faire un songe. C'est un chemin ou encore une fois, que Dieu utilise pour pouvoir parler à ses enfants. Il parle à tout le monde par cette voie-là. Souvent, vous vous endormez et puis vous vous retrouvez dans un endroit, c'est-à-dire dans un sommeil et vous vous retrouvez dans un endroit insolite. Et vous avez l'impression que tout ce que vous êtes en train de voir est si réel. À mettre sur la chose auxquelles vous ne vous attendez pas, vous n'avez pas prévu, vous n'avez pas prévu voir ça. Vous voyez un peu dans les rêves, souvent, les gens physiquement, ils disent quoi ? Ils disent qu'au moins, je vais être le président, le futur président. Et du coup, lui, il s'endort et puis il voit que dans son sommeil, il est le futur président. Ça là, ce n'est pas de ça il parle. Je parle des songes, surtout des songes, c'est-à-dire des situations qui vous arrivent lorsque vous êtes endormi et où vous pouvez voir des choses qui ne sont pas du tout prévues. Comme par exemple, on vous donne un milliard d'euros, un milliard d'euros, voilà. On vous donne un milliard d'euros, juste comme ça, un milliard d'euros, de moins sommeil. Vous êtes en joie jusqu'à le matin, mais ça vous réveille, ça vous réveille et la joie-là même continue jusqu'au matin. Jusqu'à vous pouvez même dire aux gens même, « Ah, écoutez, écoutez, si vous pouvez toucher les gens, vous pouvez les dire, écoutez, écoutez, j'ai eu un rêve, j'ai eu un son, j'ai eu un son, j'avais un milliard. Ah, c'était si réel, c'était si réel. Ah, comment c'est possible? Est-ce que ça peut se réaliser? Ah, ah, ça là, c'est ce qu'on appelle ici les songes. Et c'est à ça que les sociétés aiment beaucoup s'attaquer. Là, vous allez comprendre. Là, vous pouvez maintenant comprendre que la chose dont je vais vous parler ici, là, que sont les songes, c'est que ce qui n'était pas prévu, que vous avez vu dans votre sommeil, pourquoi est-ce qu'on dit maintenant que, pourquoi est-ce qu'on parle des sorciers réalisateurs de rêves, maintenant, de rêves ou de songes? Ah, pourquoi est-ce qu'on dit ça? Pourquoi dit-on cela? On dit cela parce que c'est ce qu'on a vu, c'est la réalité, c'est la vérité. Qu'est-ce qui se passe? Je veux bien vous expliquer. Quand vous avez un songe là, vous voulez de voir quelque chose devant le sommeil, automatiquement, dans le monde de l'esprit, il y a, on va dire, il y a un signalement, il y a quelque chose qui signale là-bas. Ça s'en a, ping, 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 ping. Le gars là vient d'avoir un rêve ou bien songe. Et dans son rêve, voici ce que ça dit, voici ce que ça dit. Automatiquement, le diable déploie ses sorciers. Vous voyez, le diable ne peut pas être partout à la fois. Donc, ce qu'il va faire, c'est de faire quoi? C'est de déployer ses sorciers, ses sorciers les plus proches de vous, afin de pouvoir créer quelque chose et vous distraire. Parce que c'est ça, c'est là l'objectif. Si dans le songe, vous avez vu que vous allez être, vous allez avoir une nouvelle voiture, Ce que le diable va faire, c'est qu'il va essayer de réaliser ce songe-là. Ouais, il va essayer de rendre cela réel. Jusqu'au point où vous allez penser que c'est ce que vous avez vu dans votre sommeil-là. C'est ce qui a été accompli physiquement à l'instant où vous venez de vous réveiller. Écoutez-moi bien, écoutez-moi très bien. Ce qui s'est passé, je vous le dis. Est-ce que vous avez entendu? Le diable, il est là pendant que vous êtes endormi là. Et que Dieu envoie son ange vous parler, vous montrer votre avenir, vous montrer de bonnes choses qui arrivent. Le diable aussi, il est quelque part à côté et puis il a été des dindins, il a été des siensés en pro même dans ce cours. Il a été des siensés, il a été dindins ça. Il regarde bien. Si c'est une bonne chose, il va venir le matin avec tous les sorciers du quartier. C'est-à-dire que tous les sorciers qui sont dans le quartier, eux-là, ils sont interconnectés. Dès que le sorcière aient l'information, le sorcière veut aussi avoir l'information sur vous. Et ils vont commencer maintenant à faire leur sorcellerie là. Les sorciers réalisateurs de rêves. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Comme je vous ai dit, si vous êtes dans une situation où vous avez eu un songe ou vous venez de recevoir une voiture, vous allez voir que physiquement là, ils vont venir avec une voiture. Une voiture, même vous faire passer cette voiture-là devant vous, vous allez la voir. Quand vous allez voir la voiture-là, qu'est-ce que je vous dis? Je vous dis, ah bon, ça c'est vraiment Dieu qui m'a parlé. C'est vraiment un vrai, ça rêve, il s'est formé, un vrai rêve de qui? En même temps, ces gars, ça veut se réaliser. Mon ami, Dieu n'est pas pressé. Dieu n'est pas aussi pressé que ça. S'il veut faire quelque chose pour toi-là, il peut le faire à l'instant, mais ce n'est pas comme ça le travail. Toutes les personnes qui courent pour venir essayer de réaliser ce songe, ce sont les sorciers. Ce sont les sorciers. Est-ce que vous voyez? Ce sont les sorciers, réalisateurs de rêves. Par exemple, toi, 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 tu cherches une femme. Tu cherches une femme et tu pries. Tu pries, tu fais plusieurs prières et puis tu demandes à Dieu de te montrer vraiment quelle serait la femme idéale. Quel est le choix des femmes que toi, tu dois faire? Et voici qu'après plusieurs temps de prières, tu te retrouves dans ton sommeil. Et juste comme ça, juste comme ça un jour, juste comme ça, un jour, tu n'hésitais pas et tu vois que tu vois une femme. Tu vois une femme avec des caractéristiques hors du commun. Mais tu n'y attendais pas. En ce moment, qu'est-ce que tu dis? Tu te dis? Ah ouais, j'ai pris longtemps et voici Dieu m'a montré des signes par rapport à la femme que je dois choisir. Tu vois? Voilà. Parce que tu n'y attendais pas. Tout ce que tu vois là, ça vient de Dieu. C'est Dieu qui te montre ça. Mais n'oublie pas aussi que Dieu peut montrer les rêves et les songes. Tu n'oublies pas ça. Tout comme ça, tu dois être vraiment très concentré. C'est pourquoi Dieu nous dit de faire quoi? De détester les esprits. Quand le démon vient te voir, ou bien un ange vient te voir, il faut t'assurer que c'est un vrai ange de Dieu. C'est parce que le démon aussi peut le faire. Le démon veut le faire. Maintenant, quand tu as eu le songe là, tu l'as écrit, tu l'as bien gardé et puis bon. Tu te dis que tes songes se réalisent, ça finit par s'accomplir parce que la preuve de Dieu qui est sorti de sa bouche ne retournera jamais vers lui sans l'accomplissement. Et tu es fier, tu es très content le matin parce qu'au moins aujourd'hui, tu as cherché en peau. Il t'a bien regardé et il a décidé d'enoser ta prière. Si le même jour ou dans les heures qui suivent, tu vois une fille qui a plus ou moins les mêmes caractéristiques que la fille que tu as vue dans ton sommeil, c'est une sorcière. Je te dis en même temps. Tu as dit, dès que tu viens de faire le songe, dès que tu sors de ta maison et sur le chemin, sur ton chemin, tu vois une personne, une fille qui a les mêmes caractéristiques que la fille que toi tu viens de voir dans ton sommeil. Cette fille-là, je dis bien, elle est une sorcière et les sorcières réalisateurs de rêves ont déjà été informés du fait que Dieu t'a montré qui sera la femme que toi tu veux, que toi tu vas marier, tu vas épouser. Donc eux, comme ils ont l'information, ils vont travailler pour te détourner de la voix de Dieu ou encore de la bénédiction de Dieu. Dans la Bible, on nous dit que le diable, c'est un voleur, c'est lui qui voit la bénédiction des gens, c'est ce qu'il fait. Comment va venir voler ta bénédiction ? C'est quel voleur qui va venir te voler sans avoir de l'information sur toi ? C'est pas possible. L'information qu'il veut avoir, c'est l'information précise, de bonnes informations. Et il n'y a pas plus bonnes informations sur l'état d'âme de quelqu'un ou bien sur l'avenir de quelqu'un que dans le songe. Dieu aussi veut faire un truc pour toi, il ne va pas descendre du ciel comme ça. Ecoute, je vais te bénir aujourd'hui, regarde, comme ça, non. Il va vraiment te parler en songe et le diable, il écoute les songes des gens. Il s'assoit à côté et puis il écoute les songes des gens. Comme il écoute vos prières, quand vous priez, il écoute vos prières. D'autres, pour pouvoir le pertuber un peu, commencent à prier la langue. Oli, babababababa ! Oli, bababababa ! Oli, bababababa ! Mais il écoute bien. Il veut savoir tout. Pour pouvoir vous mettre des bâtons dans la roue. C'est ça, sa mission. C'est ça, son travail. Il n'a que ça à faire. Donc, ne soyez pas surpris ni étonné de voir vos songes réalisés le jour même où vous l'avez vu. Tiens, tu fais les songes aujourd'hui et puis le matin, maintenant, tu vois les songes. Ne vous fiez pas à ça. Toutes les personnes que vous allez voir sur votre chemin le matin, qui vont vous rappeler le songe que vous avez eu là. Il faut vous méfier de ces personnes. D'abord, il faut tester pour voir. Est-ce que c'est vraiment Dieu ? Est-ce que c'est vraiment Dieu ? Souvent là, il y a les miracles qui s'opèrent à l'église. Et les gens sont tentés d'applaudir et acclamer Dieu. Oh Dieu, tu es fort. Oh Dieu, tu es vraiment puissant. Oh, merci pour tout ce que tu viens de faire. Alors que ce n'est pas Dieu qui a fait le miracle. Alors que ce n'est pas Dieu qui a fait le miracle. Ce sont les sorciers réalisateurs de rêves qui ont fait le complot pour pouvoir vous distraire. Et quand ça se passe comme ça, là, qu'est-ce qu'il se passe ? De l'homme des ténèbres, là, ils se mettent à rire. Et ils se disent que voilà, on peut commencer notre manipulation. C'est-à-dire, ils vont commencer à vous manipuler petit à petit. Vous allez croire que c'est Dieu qui vous parle. C'est Dieu qui vous parle. Au moins, vous allez vous en rendre compte là. Vous serez dans le trou. C'est-à-dire, vous serez dans un trou. En train de torse de chuter là-bas. Un chute libre pour une destination inconnue. Faites attention. Si tu cherches une fois, tu demandes à Dieu de me révéler qui est ta femme-là. Il faut vraiment être très vigilant. Quand tu verras, le matin même, juste le matin même, une fille, venu, des gens comme ça, se présenter à toi, même si elle s'approche de toi, il faut t'améfier. Ça veut dire que là, les chrétiens ne doivent plus être distraire. Moi, c'est ce que je suis en train de voir, c'est ce que je vous dis. J'ai plein de choses encore à vous raconter sur ce qui se passe. Ouais. Si vous êtes un vrai chrétien, vous allez constater ça. Dès que vous vous en donnez, vous faites un songe. En même temps, vous allez voir le matin qu'on peut se déployer des gens qui essaient de réaliser le songe. Il faut vraiment s'en méfier. Le diable, c'est un voleur, je réponds. Le diable, c'est un voleur. Il vient pour détourner les chrétiens du chemin de Dieu. Si Dieu a tracé un chemin, et Dieu t'a dit que tu vas devenir président, tu vas voir que le diable a commencé à faire des complots, pour te donner déjà des petits postes de responsabilité, des petits postes de responsabilité. Ou un poste, mais qui n'a t'aimé pas le niveau où Dieu veut t'amener. Il le fait juste pour te bloquer à un endroit. C'est comme une femme, elle doit rencontrer son mari. Dieu a préparé un bon mari pour elle. Mais comme le diable sait que ce sera un bon mari, il s'est donné la permission de pouvoir empêcher la fille de rencontrer son mari. Comme il a déjà entendu son son, il connaît son rêve, c'est que Dieu lui a monté, connaît le message clé. Donc qu'est-ce qu'il a fait ? Il va envoyer un faux mari déguisé en bon mari. Un homme qui fait semblant d'avoir de l'argent. C'est un menteur. Et il vient pour tromper la femme. Elle aussi. Si elle ne fait pas attention, elle va se laisser séduire par le gars. On va se rendre compte là. Elle est enceinte. On va où elle est enceinte là. C'est là le vrai mari que Dieu a prévu pour elle. Il arrive maintenant. Là elle est là, maintenant elle est tournée. Ah ! Et puis le mari qui l'a mis en scène là, il fuit. Il va fuir. Voilà. Pour ne pas que ça vous arrive, moi je vous dis, même si un ange quitte au ciel là-bas pour tomber devant vous, posez-nous l'occasion. Qui t'envoie ici ? Qu'est-ce que je cherche ? Ne vous fiez plus. Ne vous vaut plus la bouche ou ça. Des gens comme des gens qui sont étonnés de voir quelque chose. Des sorciers réalisateurs des rêves existent. Et ça là, c'est leur plan. Leur plan, c'est de nous faire croire que le songe ou le rêve que nous avons eu se réalise. Alors que c'est la main du diable qui est derrière pour nous tromper, tromper la vigilance des chrétiens. Les chrétiens aujourd'hui aient l'esprit de discernement, soyez vigilants. Si tu ne savais pas cette chose, au moment où tu entends, tu regardes cette vidéo, tu entends tout ça, ça va vraiment sonner dans ta tête, ça va apporter un déclic dans ta tête. Et ça va te faire grandir un peu, tu feras un peu plus attention la prochaine fois. Tu as d'autres choses à te dire. Il y a d'autres choses à vous dire. Si vous n'avez pas d'abonnement pour attirer l'accroche, si vous avez apprécié la vidéo, pour nous en informer, laissez un j'aime et abonnez-vous à l'accroche si ce n'est pas encore fait comme je vous l'ai dit. Regarde le chien, regarde le chien. Il est dans des semaines zo. Souvent même, il me dit, mais pourquoi est-ce qu'on n'est pas nés comme les animaux, tranquille, il n'a pas de poulard. Il ne peut pas courir, il ne peut pas mâcher, il ne peut pas courir, il ne peut pas tourner. Il n'a pas de poulard essentiel. Frères et sœurs, soyez frères et courageux. Que Dieu vous accompagne en tout ce que vous faites. Qu'il bénisse aux jeunes. Ce n'est que le début du commencement ici, soyez prêts. Soyez prêts. C'est parti. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501